bonjour c'est moi Frenchy Freddy le prof de français en ligne pour tous les enfants de 7 à 11 ans et pour les instituteurs et institutrices qui ne parlent pas français ou qui veulent juste se simplifier la vie vous allez voir c'est très simple tout ce que vous avez à faire c'est suivre la vidéo et prendre part à la leçon d'accord alors on y va aujourd'hui on va apprendre à dire le nom des fruits en français la phonétique let's start with French phonics these are phonics that you will find in the names of fruits in French do you have any idea how to pronounce them with your partner have a go pause the video now let's do it the French way à la française alors écouter that means listen et répéter that that means repeat d'accord ok on y va let's go écouter et répéter un une on en on en 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 et répéter. Un Une On En Ouah Et Ou Super! By the way, did you notice that in French, there are two ways to write the sound en and est? Très bien! Very good! Vous êtes prêts à dire le nom des fruits en français? Très bien! Alors, regardez. Écoutez et répétez. Une pomme Un melon Une orange Un citron Des cerises Un ananas Une poire Une pastèque Un pamplemousse Des fraises Super! Super! Maintenant, avec les mots With the words Écoutez Et répétez Une pomme Un melon Une orange Un citron Des cerises Un ananas Une poire Une poire Une pastèque Un pamplemousse Des fraises Excellent! Un citron Une dernière fois Une dernière fois Last time Écoutez Et répétez 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 Une pomme Un melon Un melon un citron, des cerises, un ananas, une poire, une pastèque, un pamplemousse, des fraises. Bravo! Très bonne prononciation! Very good pronunciation! Une dernière fois, tout seul. Last time, on your own. Vous êtes prêts? Are you ready? On y va! Let's go! Bravo! So, before we carry on with speaking games, I'd like you to have a good look at these French nouns we've just learned. What do you notice about them? Discuss it with your partner. Let's have a think. Un melon, une poire. What do you think un and une mean? Discuss it with your partner. Un and une, both mean a or an. Un melon, a melon. Une poire, a pear. D'accord? Now, when we say des cerises, what do you think des stands for? Discuss it with your partner. Des means some. Des cerises, some cherries. D'accord? Ok? So, why is a melon different to a pear in French? Well, to know more about it, there is only one place, and that is FrenchyFreddy.com. But for now, let's play! Maintenant, on va jouer à Qu'est-ce qui traverse? What do you think this means? Pause the video and discuss it with your friends. Qu'est-ce qui traverse is a speaking game where you will have to guess what fruit is crossing. When I say aller, which means go, in French, all together, as a class, you say what fruit it is crossing the screen. En français, bien sûr. In French, of course. D'accord? D'accord? Alors, on y va! Let's go! Regardez. Allez. Une orange. Regardez. Allez. Un melon. Regardez. Regardez. Une pastèque. Regardez. Allez. Des cerises. Regardez. Allez. Une poire. Regardez. Allez. Un pamplemousse. Regardez. Allez. Un ananas. Et pour terminer, tout finit. Regardez. Regardez. Une pomme. C'est super. Bravo. Maintenant, on va jouer à qu'est-ce qui se cache. What do you think that means? What do you think that means? Discuss it with your friends. In this game, you will have to guess what fruit is hiding. When I say allez, which means go, go, en français, all together as a class, you will say what fruit is hiding. En français, bien sûr. En français, bien sûr. En français, bien sûr. En français, bien sûr. Before we start, because this game is going quite quickly, have a good look at the words on the screen. Ok. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Let's go. Regardez. Allez. Regardez. Allez. Regardez. Allez. Regardez Allez Regardez Allez Regardez Allez Regardez Allez Regardez Allez Regardez Allez Et regardez Allez Allez Bravo! Super prononciation! Great pronunciation On termine la leçon d'aujourd'hui avec une activité de lecture. We finish today's lesson with a reading activity. Regardez Do you remember which of these nouns take un, une, au des ? Work that out with your partner. You can either write down your answers or say them. On vérifie We check One by one Un, une pomme Un, une pomme Deux, un melon Trois, une orange Quatre, un citron Cinq, des cerises Six, un pamplemousse Sept, des fraises Huit, une poire Neuf, une pastèque Une pastèque Dix, un ananas Et voilà ! Et si on allait un peu plus loin What about going a bit further saying what fruits you like and don't like to eat Look at these two gummy monsters They are going to tell you what fruits they eat and if they like them or not For example If a monster tells you Je mange du melon et j'aime ça What do you think it's telling you? Discuss it with your friends Je mange du melon et j'aime ça means I eat melon and I like it D'accord ? Now, if the gummy monster says Je mange du melon mais je n'aime pas ça What is it telling you? Discuss it with your friends This time Je mange du melon mais je n'aime pas ça means I eat melon but I don't like it D'accord ? So, your task will be to react to what the gummy monster says If the gummy monster says Je mange du melon et j'aime ça Everyone will say as a class Miam ! Which means yum But if the gummy monster says Je mange du melon mais je n'aime pas ça You will all say together Beurk ! Which is Baa D'accord ? All together as a class You give the right reaction in French Miam Oh Beurk ! D'accord ? Alors, on y va ! Let's go ! Numéro 1 Écoutez Je mange une pomme et j'aime ça Allez ! Numéro 2 Je mange de la pastèque et j'aime ça Allez ! Numéro 3 Écoutez Je mange du pamplemousse mais je n'aime pas ça Allez ! Numéro 4 Écoutez Je mange du melon mais je n'aime pas ça Allez ! Numéro 5 Écoutez Je mange des cerises et j'aime ça Allez ! Numéro 5 Numéro 6 Écoutez Je mange un citron mais je n'aime pas ça Allez ! Numéro 6 Écoutez Je mange des fraises mais je n'aime pas ça Allez ! Numéro 6 Numéro 8 Écoutez Je mange de l'ananas et j'aime ça Allez ! Numéro 9 Écoutez Je mange une orange et j'aime ça Allez ! Numéro 9 Numéro 10 Numéro 10 Écoutez Je mange une poire mais je n'aime pas ça Allez ! Super ! La leçon est terminée ! La leçon est terminée et j'espère que vous avez apprécié très bien ! Si vous voulez apprendre plus de choses à dire en français Visit Frenchy Freddy ! Don't forget to give us a big thumb up to say that you enjoyed your lesson ! Merci et à bientôt ! See you soon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501